Tous les mercredis à 17h, Mathéo, 13 ans, plonge dans un autre monde. On a dit qu'il n'y avait pas de répulsives. Mais elles sont où les répulsives ? Il s'immerge dans Fortnite, un jeu de combat en ligne. Donc on ne prend pas nos armes. Avec son cousin et un copain, il forme une équipe pour tuer des ennemis. Il a son avatar. Maxou, je t'ai mis une belle tête quand même. Son personnage virtuel. Chaque joueur en a un. Donc moi, je suis celui du milieu. Lui. Donc là, c'est Maxence et là, c'est mon cousin Alex. Je joue le mercredi et le week-end. Je joue pas mal. On va dire deux heures minimum. Tout le monde joue, j'imagine, dans ta classe ? Oui, pratiquement, oui. Sauf les filles qui n'aiment pas ce jeu. Et pourquoi ? C'est un peu guéguerre comme jeu. Donc elles n'aiment pas trop ça. J'ai fait une chute fatale. Fortnite est un jeu en univers persistant. Cela veut dire que même quand le joueur éteint son ordinateur, la partie continue sans lui. De quoi inciter certains à ne jamais s'arrêter. J'ai des amis ici. Pratiquement tous, ceux qui jouent à ce jeu, jouent pendant des heures. Sans s'arrêter. Ils jouent très tard le soir. Même pendant les vacances, ils peuvent faire des nuits blanches de ce jeu-là. Mathéo ferait peut-être comme eux si quelqu'un, un étage plus bas, ne veillait pas au grain. Mathéo ? Oui ? Tu viens avec moi sortir les chiens ? Sa mère, Gwen, limite son temps de jeu. Dans combien de temps ? C'est-à-dire que quand je lui dis stop, il arrête. À 10 minutes près, il arrête. Mais j'aimerais qu'il ne joue pas du tout. Voilà, c'est ça. J'aimerais qu'on fasse plus de choses. Tu vas changer ta liste, je t'accueille. Allez, va ? Gwen a posé un cadre strict. Mathéo n'aura plus le droit de rallumer son ordinateur de la soirée. À 21 ans, il ne voit quasiment personne. Le jeu vidéo occupe toute sa vie. Il est devenu complètement accro. Cela fait 3 heures qu'il est derrière son ordinateur. Et il ne s'arrêtera qu'au milieu de la nuit, au plus tôt. Ça, c'est du café. Parce que me lever pour devoir aller aux toilettes pour boire, c'est fatigant au bout d'un moment. Mais ça permet de tenir plein de temps, finalement, aussi ? Oui, aussi. Oui, souvent, quand je rentre dans un jeu, j'oublie un peu tout ce qui est autour. Parfois même jusqu'au point d'en manger. Quand je joue aux jeux vidéo, il me peut m'arriver de ne faire que ça et d'y rester très, très longtemps. Étienne peut rester jusqu'à 24 heures, scotché à son écran. À bout de 5-6 heures de jeu, il y a une grosse période de fatigue. On va dire, c'est un cap à passer. Après, s'il fait 24 heures, j'ai bu beaucoup de caféine. Et il me devient urgent de dormir. Et là, par contre, ma prochaine session, elle sera dans plus de 12 heures. Étienne a plongé à corps perdu dans les jeux vidéo vers l'âge de 10-11 ans. Comme tous les accros, il a fui la réalité. L'univers virtuel est venu combler un mal-être qui remonte à l'école. J'étais déjà la tête de turc de la classe à l'époque. Donc je jouais, un peu comme pour la lol, pour oublier. Parce que j'étais bien en jouant aux jeux vidéo, tout le reste m'était en pause. Et petit à petit, je me suis mis à préférer le monde des jeux vidéo plutôt que la vraie vie, on va dire. Comme je vous dis, moi, je joue un personnage. Et donc, c'est une façon de ne plus être moi. Moi, je suis monsieur un peu tout le monde. C'est bête à dire, mais je n'accompagnerai probablement rien de grandiose de toute ma vie. Alors que dans un jeu vidéo, je joue une personne d'importance. On va jouer le commandant Shepard, sauveur de la galaxie. Etienne est lucide sur sa situation. Il se sait dépendant, mais il a un atout dans sa manche. Un diplôme de logistique. Aujourd'hui, il cherche un emploi. S'il en trouve un, le jeu devra passer au second plan. Le jour où je trouve un boulot, je n'arrêterai pas intégralement les jeux vidéo. Je continuerai à jouer. Mais je ferai tout mon possible pour que les jeux vidéo ne viennent pas empiéter sur ma vie au travail. Etienne ne veut pas consulter un médecin. Ses parents ne l'encouragent plus à faire la démarche. Ils ont lâché prise.